Bonjour mes amis, dans cette vidéo nous allons parler de système bancaire, des quantitative easing, de l'inflation pour comprendre comment les quantitative easing affectent ou affectent pas les tendances inflationnistes et à quel moment l'argent est créé dans le système. Ça ce sont les sujets que j'ai déjà évoqués dans certaines vidéos et dans les commentaires sous mes vidéos, souvent vous étiez étonné quand je disais que les quantitative easing ou les programmes d'assouplissement monétaire ne créent pas forcément de l'inflation. Donc on va décortiquer tout cela aujourd'hui, j'ai préparé déjà mon plan détaillé comment vous présenter ce sujet qui est d'ailleurs relativement complexe, on va rentrer dans le dur du système capitalistique et donc je vais essayer de l'expliquer de manière le plus simple possible. Donc, pourquoi j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'il y a une semaine, le lundi dernier, plus exactement, Janet Yellen, c'est la ministre de finances des Etats-Unis, elle a lancé une phrase qui était assez choquante en fait, même pour moi, même si je vois parfaitement de quoi elle parle, c'est que finalement la crise bancaire, la crise des community banks, notamment qui a été déclenchée par la faillite de Silicon Valley Bank, peuvent aider à la réserve fédérale de combattre l'inflation. Plus exactement, il a dit une phrase suivante que les faillites bancaires dans ce segment des petites banques communautaires peuvent faire le boulot à la place de la Fed, le boulot de la lutte contre l'inflation. Donc, ça peut être assez choquant parce que quelque part, elle profite d'une tendance très négative, des faillites bancaires qui en soi représentent déjà un danger pour le système comme un outil pour lutter contre l'inflation. Et là, dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi elle a raison et qu'est-ce qu'elle veut dire en fait. Parce qu'effectivement, paradoxalement, ce phénomène peut aider à lutter contre l'inflation. En revanche, à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter aussi mes arguments, pourquoi je pense qu'il y a quand même les risques dans cette approche. En fait, cette approche peut vraiment cacher des pièges. Je pense que Janet Yellen les voit, mais s'il est confiant, moi je suis confiant également. Donc, nous allons commencer de parler comment fonctionne déjà le financement bancaire. Donc, il y a les banques commerciales, c'est les banques comme Société Générale, comme Crédit Agricole, comme JP Morgan, comme Bank of America, qui sont des interfaces entre le système bancaire qui reste assez obscur et assez opaque pour la plupart de personnes et le monde extérieur. Le monde extérieur, c'est vous, c'est moi, c'est les entreprises qui ont besoin de financement. Donc, c'est le système bancaire qui interagissent à travers ces banques de détail pour avoir des financements, pour financer leurs activités, achats de maisons, achats de biens de consommation, etc. Donc, voilà. Donc, après, qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de ce système ? Évidemment, il y a un grand superviseur. Superviseur, c'est la banque centrale. Dans chaque pays, il y a une banque centrale auquel chacune des banques est rattachée et elle fait la tâche de régulation. On appelle ça la banque centrale, mais en réalité, ce n'est pas vraiment une banque. Ou bien, c'est une banque extrêmement particulière. Je préfère d'ailleurs le nom que les Américains ont choisi, c'est la réserve fédérale. C'est plus exact. Je trouve que ça fait moins de confusion parce que la banque centrale européenne, par exemple, ce n'est pas vraiment une banque. Elle finance, mais elle finance dans des conditions extrêmement particulières qui sont plutôt les financements d'urgence, si vous voulez. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une des actualités de cette semaine que j'ai évoquée déjà dans ma vidéo de café de dimanche ce matin, c'est qu'il y a eu une publication de Bloomberg que cette semaine, les demandes de financement d'urgence de la part des petites banques américaines est là à temps le niveau qui ont été observés pendant la crise de Silicon Valley Bank. Donc, il y a clairement un problème dans le système bancaire. C'est pour ça que cette vidéo aujourd'hui, elle est particulièrement importante. Voilà, maintenant, comment fonctionne tout ce système ? Dans la situation normale, quand tout se passe bien, en fait, les banques, elles se prêtent entre elles. Il existe le marché interbancaire. On entend souvent parler ce mot, mais on ne comprend pas forcément de quoi il s'agit. Donc, grosso modo, la banque, par exemple, la BNP, quand elle veut prêter de l'argent à quelqu'un, elle peut emprunter sur le marché interbancaire où, évidemment, il y a une énorme confiance entre les intervenants parce que les intervenants, ce sont des grosses banques, et les taux qui sont proposés par ce marché sont généralement très bas. Donc, forcément, la banque commerciale, elle peut emprunter à des taux très bas sur ce marché interbancaire qui est quand même en marché efficient, si vous voulez. Ce n'est pas un marché nécessairement administré par la banque centrale. Et donc, du coup, ensuite, elle prend l'argent chez la BNP, chez la Société Générale, par exemple, à 1%, et après, elle peut reprêter cet argent à vous, à 3 ou à 4% selon la situation économique, selon la norme des taux. Ensuite, comment la banque centrale participe dans ce processus ? Je n'ai pas évoqué encore la banque centrale. On peut avoir l'impression que ça tourne sans elle. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, la banque centrale a comme rôle de régulation de la liquidité dans le système. Et c'est là où on va s'approcher au concept des QI, et vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas vraiment l'impression de l'argent qu'on essaie de présenter à certaines chaînes, certains complotistes qui reprochent tout le temps que la banque centrale imprime de l'argent. Ils peuvent imprimer de l'argent, mais attention, il y a quand même des nuances extrêmement importantes à comprendre. Donc, la banque centrale, elle intervient sur le marché, effectivement, interbancaire, en achetant, en injectant liquidité ou en retirant liquidité. Ça s'appelle Open Market Operation. Je prends l'exemple des États-Unis parce que ça, c'est vraiment la banque centrale la plus importante au monde. En gros, elles achètent ou elles vendent les obligations en injectant ou en retirant liquidité dans le système. Donc, quelque part, elle sert en market maker, en fait, sur ce marché interbancaire. Et son but, son but final, c'est que le taux au niveau de marché interbancaire converge vers son taux directeur. Et là, vous voyez, nous arrivons à la définition de taux directeur de la banque centrale. D'ailleurs, ce taux ne correspond vraiment à rien sur le marché. Ce taux directeur, c'est tout simplement en target. C'est pour ça que ça s'appelle target rate. Vers lequel la banque centrale souhaiterait que les banques prêtent entre elles. Je simplifie un petit peu, mais je préfère de simplifier un petit peu à force d'être un petit peu inexact pour que cette information soit plus facile à comprendre. Le taux directeur, il faut bien comprendre que ce n'est pas le taux auquel la banque BNP va emprunter à la BCE ou bien la banque Off-America va emprunter à la Fed. Non, ce n'est pas du tout ça. Une chose très importante que vous devez noter, c'est que le taux directeur ou target Fed Fund Rate aux États-Unis, ça ne correspond à rien exactement. Ça correspond tout simplement à l'objectif des interventions de la réserve fédérale sur les marchés financiers. Donc, s'il se fixe un objectif de 5%, il veut que le taux pratiqué en moyenne sur le marché interbancaire soit proche de 5%. C'est pour ça qu'il s'appelle justement le target rate. Ça, c'est très important. Ce n'est pas la banque centrale américaine ou la banque centrale européenne qui donne à ce taux l'argent aux banques commerciales. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est juste le benchmark des interventions de la banque centrale sur les marchés interbancaires. Voilà. Ça, c'est très important à comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne et pas à l'inverse. En fait, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse que ça peut arriver que la banque centrale finance directement les banques. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui selon l'article de Bloomberg que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Mais il s'agit des prêts d'urgence. Cela veut dire que les banques qui ont des problèmes, ils ne peuvent pas aller sur le marché interbancaire et demander de l'argent parce que personne ne va les prêter. Dans ce cas-là, elles se tournent vers la réserve fédérale et disent que non, excusez-moi, j'ai un problème, mais il faut quand même que je me finance. Et dans ce cas-là, la réserve fédérale est leur prête à ce qu'on appelle le discount rate. D'ailleurs, ce discount rate, il n'est pas nécessairement égal au taux directeur. Donc, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. J'espère que je suis simple. Dites-moi dans les commentaires que si vous kiffez ces vidéos, d'ailleurs, n'oubliez pas en like si ces vidéos un petit peu plus générales, formation, vous intéressent. Donc, comment fonctionne l'émission monétaire ? On dit partout que la Fed ou la banque centrale imprime de l'argent. Comprenez bien, mes amis, que c'est du bullshit. C'est souvent juste de complotisme pur parce que ce n'est pas du tout, mais vraiment du tout comme ça que ça se passe. Donc, la banque centrale, encore une fois, je vous répète, elle a comme rôle la régulation. Notez-le. Donc, en fait, tout ce qu'elle fait quand on parle de les injections monétaires, elle n'injecte rien du tout. Elle crée virtuellement des réserves pour les banques. Je ne vais pas trop rentrer en détail. Si vous mettez beaucoup de likes, je vais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer encore plus dans les profondeurs le fonctionnement de ce système. Grosso modo, la banque centrale, elle surveille que les banques ont suffisamment des réserves. Et si la banque n'a pas suffisamment de réserves, dans ce cas-là, elle est bloquée au niveau de ses prêts qu'elle peut émettre à ses clients ou à des particuliers ou à des entreprises. Et donc, la banque centrale, quand elle donne gratuitement, si vous voulez, des réserves sur la banque, il n'y a pas d'impression de l'argent. Il n'y a pas d'émission de la monnaie à ce moment-là qui se passe. En fait, il dit juste que finalement, tu peux prêter un peu plus que ça serait prévu s'il n'y avait pas de ce programme de quantitative easing. Et là, vous voyez maintenant qu'est-ce que c'est exactement. Donc, le programme de quantitative easing, c'est le programme de création massive des réserves supplémentaires pour les banques commerciales afin qu'ils puissent prêter. Vous voyez la différence ? Ce n'est pas une injection monétaire, ce n'est pas une impression monétaire. C'est juste qu'ils disent que la banque X a le droit de prêter plus qu'elle pouvait prêter hier. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc, il n'y a pas d'émission de l'argent. Donc, alors, à quel moment cette émission monétaire se passe réellement ? En fait, ça peut être assez surprenant. La création de la monnaie se passe quand la banque commerciale donne en prêt. Vous voyez, donc, c'est les banques commerciales, c'est la BNP, c'est la Société Générale, c'est Crédit Agricole, c'est Bank of America, c'est JP Morgan qui crée de la monnaie. Si la réserve fédérale, elle explose les QI, si elle offre les réserves illimitées, tout ce qu'elle voulait, et si le JP Morgan, par exemple, il dit non, que je ne prête pas, il n'y a pas de création monétaire. Ça, c'est vraiment super important à comprendre que les QI en elles-mêmes, contrairement à tout ce qu'on vous dit autour de vous, elles ne créent pas de la nouvelle monnaie dans le système. Donc, c'est tout faux, en fait, de dire que l'argent ne vaut plus rien parce qu'il y a eu 10 ans de QI. En fait, je ne dis pas que les QI, c'est super bien, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres réserves que j'ai par rapport aux QI, j'en ai déjà évoqué plusieurs fois dans mes vidéos, mais ce n'est pas la masse monétaire qui a augmenté. La masse monétaire augmente quand les banques commerciales commencent à prêter excessivement. C'est ce qui s'est passé dans les années 2008-2009 et ce qui se passe maintenant après le Covid. Et c'est pour ça, maintenant, on a commencé à reprocher la fête de les QI parce que, justement, après le Covid, après la rupture, après le boom de consommation, les banques ont commencé à prêter comme des malades. Et en plus, il y a eu des injections monétaires depuis la réserve fédérale, mais avec un autre but. Avec le but de financer les soutiens aux ménages et aux entreprises. Et ça, c'est très inflationniste parce que, quelque part, en contournant le système bancaire classique, le système des banques commerciales, la réserve fédérale donne de l'argent à l'État, notamment l'État américain, pour après faire le chèque de consommation aux ménages qui ont été touchés par la crise de Covid, à des entreprises qui ont été touchées également par la crise de Covid. Et ça, évidemment, c'est inflationniste parce qu'on contourne tous les systèmes bancaires pour subventionner les personnes avec l'argent de la Fed. Et ça, c'est clairement inflationniste. Donc, pour résumer, nous avons deux types de QI. La première, QI, qui a été réalisée depuis 2009, après la crise de sa prime jusqu'à Covid, qui ne créait pas l'inflation. Et quand vous regardez les chiffres, ça confirme exactement ce que je vous ai en train de vous dire. C'est qu'il n'y avait pas eu de l'inflation pendant toute cette période, tout simplement parce que les QI en elles-mêmes ne créent pas l'inflation. Parce que, OK, ils créaient des réserves supplémentaires pour les banques. Ils faisaient gaver, en fait, les banques, les hedge funds, etc. Ça, c'est un problème social. C'est un problème éthique, tout ce que vous voulez. Mais, en tout cas, ça ne crée pas dans l'inflation proprement dit. En revanche, il y a un deuxième type de QI. C'est qu'il était, après la Covid, avec le but pour soutenir les ménages, soutenir les entreprises qui ont été touchées par la crise. Et ça, c'est très inflationniste. Évidemment, tout cet argent s'est déversé dans l'économie réelle. Et comme ça, ça a fait exploser les prix. Et c'est pour ça qu'on est arrivé dans cette situation actuelle. Voilà, mes amis. Et maintenant, on va revenir à l'affirmation de Janet Yellen par rapport aux banques, community banks, qui sont en train de faire faillite. Et du coup, ça crée un squeeze dans le système bancaire que les banques ne veulent plus prêter, tout simplement parce que les risques bancaires sont nettement augmentés. Et elle a raison. Maintenant, après la discussion que je viens de vous présenter, vous devez mieux comprendre pourquoi elle a raison. Tout simplement, effectivement, si les community banks américains, c'était l'interface régionale du système bancaire américain, et si ce système est cassé, maintenant, il n'y a plus de prêts, il n'y a plus d'inflation parce qu'il n'y a plus de nouveaux agents créés. Et maintenant, effectivement, la réserve fédérale, elle peut même aller plus loin, elle peut se permettre de relancer les quantitative easing à l'ancienne, comme c'était fait entre la crise de sa prime jusqu'à la crise de Covid, qui ne crée pas de l'inflation. Et en même temps, paradoxalement, là, l'inflation va diminuer parce que les banques ne prêtent pas. Il n'y a pas de création de la nouvelle monnaie dans le système et l'accès au crédit va être très, très restreint. Il y en a deux types de QI. Et donc, si la Fed, à condition que les banques arrêtent de prêter, je prends la position un peu extrême pour faciliter l'explication, donc imaginez que les banques ne prêtent plus, donc du coup, il n'y a pas d'argent créé. Et en revanche, la Fed, elle peut relancer les QI dans la mesure qu'ils veulent et ça ne va pas créer de l'inflation. Au contraire, on va vivre la période où tout le monde sera étonné, tout le monde va se poser des questions à ce qui se passe puisque la Fed, elle met la planche billet à fond. Et pourtant, l'inflation, elle est en train de diminuer. Et maintenant, j'espère qu'après cette vidéo, pour vous, les abonnés de la chaîne Mindcash, pour vous, ça sera plus clair pourquoi nous vivons ce phénomène qui peut paraître paradoxal et pourtant, il n'y est pas. Donc voilà, mes amis. Et à la fin de cette vidéo, comme je vous ai promis, je vais vous quand même donner quelques réserves par rapport à l'affirmation de Janet Yellen parce que je pense qu'on sous-estime la problématique des faillites des banques communautaires, en fait, les banques régionales, parce que les banques régionales, c'est très américain, en fait. C'est très particulier au système bancaire américain qui est différent de notre système français. C'est que les banques régionales ont beaucoup, beaucoup d'importance. En France, on a aussi des banques mutualistes, mais il y a toujours une banque mère, donc ça fonctionne plus ou moins comme les banques classiques. Mais aux États-Unis, ce sont les banques indépendantes qui financent l'économie locale. Il y a des liens qui sont très forts, qui sont constitués entre les régions et ces banques. Et les grosses banques qui sont censées, entre guillemets, de profiter de cette situation, ils n'ont pas forcément cette compétence pour financer des petites entreprises, des petites PME. Je ne sais pas, en Arizona, en Basse-Californie, je n'en sais rien où, pour comprendre leurs besoins. Et on peut se rencontrer dans une transformation drastique du système qui est faite un petit peu à l'arrache. Et je pense que ça peut créer vraiment des tensions très importantes sur le marché, notamment obligataire. Et comme vous avez vu dans la première vidéo de Café Dimanche, dans ce grid index que je vous ai présenté, que les junk bonds, ils sont déjà en mode crise. Il y a déjà une panique là-bas, en fait. Ils sont déjà dans le mode fear, donc la peur totale, parce qu'il y a un gros sell-off sur le marché des junk bonds. Et junk bonds, c'est quoi ? C'est les obligations de mauvaise qualité qui sont émises par les entreprises les plus fragiles. Et je pense que les banques, elles ont beaucoup contribué dans ce processus, dans cette micro-crise, déjà pour l'instant micro, qui peut se transformer dans la crise macro. J'ai peur que ces faillites bancaires, ces faillites des community banks peuvent se transformer dans une grosse crise obligataire qui sera extrêmement difficile à gérer. Voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Passez le bon dimanche, si vous me regardez le dimanche. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas à vous inscrire à la chaîne, partagez cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse, à la finance. Et on se donnera rendez-vous sur mon site mindercash.fr, sur la chaîne short YouTube Mindercash où je présente quelques informations théoriques pratiquement tous les jours. Et sur Telegram qui reste mon principal canal de communication avec mes abonnés Mindercash. Allez, à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501